Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre un peu spécial Pour vous parler d'un livre que tous les Potterheads attendaient depuis très 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 longtemps Vous vous en doutez, je vais bien sûr vous parler de Harry Potter et l'enfant maudit de Jack Tony et John Tiffany Un peu, voilà, chapeauté par J.K. Rowling Petite parenthèse avant de vous donner mon avis sur Harry Potter et l'enfant maudit Je voulais vous dire que j'avais créé un compte Instagram pour le blog et la chaîne Donc il s'appelle The Book of Lilian, je vous mets le lien en barre d'infos Donc c'est tout, enfin je vous mets le texte ici mais c'est tout en minuscule et en attaché Alors sur ce compte Instagram vous pourrez retrouver mes lectures en cours, ce que j'en pense Si j'ai fait des beaux achats que j'ai vraiment envie de vous montrer Je vais essayer de faire des stories aussi pour vous dire un peu où j'en suis dans mes lectures etc Voilà, s'il y a des trucs que j'ai envie de vous montrer, un peu toutes les actus de la chaîne et du blog Quand je publie aussi une nouvelle vidéo et un nouvel article, n'hésitez pas à aller vous y abonner J'accepte vraiment tout le monde puisque c'est vraiment la page Facebook du blog et de la chaîne Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et aller checker de temps en temps puisque vous retrouvez plein de nouvelles infos Voilà, maintenant je vais vous laisser avec la vie et j'espère que cette vidéo va vous plaire Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le script de la pièce de théâtre qui se joue en ce moment même à Londres Depuis le 31 octobre date à l'anniversaire de J.K. Rowling et d'Harry Potter Alors il faut savoir d'abord que c'est une pièce de théâtre qui a été réalisée par John Tiffany et Jack Thorne Et le script ne l'a pas du tout écrit par J.K. Rowling On peut dire que la pièce est un peu supervisée par J.K. Rowling Mais ce livre n'a absolument pas été écrit par J.K. Rowling Dans cette histoire d'Harry Potter on reprend directement à l'épilogue du 7ème tome Donc on reprend au moment où Harry Potter emmène ses enfants au Poudlard Express sur la voie 9-3-4 Donc au début il faut savoir qu'il y a exactement cette même scène qui est vraiment rejouée Et vraiment écrite en forme de script vraiment au tout début du roman Et donc on repart vraiment de ce point là qui va être le point de départ de cette histoire Je vais tout d'abord vous donner mon avis sans spoiler Mais malheureusement à un moment donné je vais devoir spoiler Donc je vous le dirai et je vous mettrai affiché ici spoiler Parce que j'ai vraiment besoin d'en parler et je pense que je ne pourrais pas en parler pleinement Si je ne spoil pas un peu Donc si vous n'avez pas lu ce Harry Potter et l'enfant maudit Quand il sera écrit spoil je vous conseille très fortement de quitter cette vidéo Parce qu'il risque d'avoir des éléments de l'histoire qui vont vous être révélés Et je ne voudrais vraiment pas vous spoiler à quelque niveau que ce soit Et bien j'ai eu un coup de coeur pour le script de cette pièce de théâtre Alors certes il y a certains défauts mais je vais vous en parler d'abord après D'abord je vais vous parler de pourquoi j'ai eu un coup de coeur J'ai eu un coup de coeur pour ce livre car étant un grand fan de la saga Retrouver et retourner dans cet univers avec ces personnages là N'a plus que me rendre heureux Et je pense que c'est ce qui a pris le dessus sur un peu tous les défauts Que cette pièce de théâtre peut contenir Puisque des défauts il y en a Par moment j'avais vraiment l'impression Que certains personnages n'étaient pas Les personnages que j'avais quitté à la fin du 7ème tome Mais ça je vous en parlerai un peu plus dans la partie spoil Tout comme le fait que par moment j'avais l'impression que certains éléments Trahissaient un peu ce que l'auteur avait mis en place Pendant ces 7 tomes et pendant sa saga principale Donc voilà il y a des défauts certes il y en a Maintenant c'est vrai que l'histoire est plutôt bien écrite On garde le suspense assez longtemps J'avoue qu'il y a des petits twists que je ne voyais pas arriver Et que j'étais surpris tout au long de cette intrigue Pour moi c'était une très belle intrigue Certains l'en comparer à de la fanfiction je peux tout à fait comprendre Personnellement je n'ai pas encore lu de fanfiction Harry Potter Donc je ne pourrais pas me prononcer à ce sujet là C'est vrai je l'avoue cependant que certains passages faisaient assez fan Mais tout ça je vous en parlerai de la partie avec des spoils J'ai aimé la plupart des personnages Et vraiment j'ai eu un gros coup de coeur pour Scorpius Parce que le personnage de Scorpius je pense qu'il a un peu fait fondre tout le monde Mais c'est vrai que pour moi c'est le personnage qui est le mieux mis en valeur C'est le personnage qui est le plus travaillé, le plus cherché Dans Harry Potter et l'enfant maudit Parce que pour le coup j'ai trouvé que les autres personnages étaient un peu traités en surface J'ai trouvé qu'on ne rentrait pas assez dans le caractère de certains personnages Mais rien que le fait de voir le nom de certains personnages Que j'avais quitté depuis si longtemps N'a fait que me faire sourire J'avais vraiment la musique en tête Pendant tout le roman Et c'est ça que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Avec Harry Potter et l'enfant maudit J'avais un peu peur je vous l'avoue Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup vu De nombreux mauvais avis De par l'aspect script Alors pour le coup ça ne m'a pas du tout dérangé J'avais pas énormément de mal A me rendre compte de ce qui se passait un peu Et d'imaginer un peu ce qui pouvait se passer sur scène Puisque pour le coup c'est très bien décrit Puisque on a vraiment tout ce qui se passe Tout ce que les acteurs font etc Donc ça m'a beaucoup plu Il ne m'a pas gêné pour moi Maintenant je comprends qu'il ait gêné certaines personnes Puisque c'est vrai que ça change vraiment beaucoup Du schéma traditionnel qu'on avait vu dans les 7 tomes Où c'était vraiment de la narration Et là on a vraiment un script d'acteur Voilà maintenant je vais passer à la partie spoil Donc si vous n'avez pas encore lu Harry Potter et l'enfant maudit Mettez sur pause Et ne regardez plus jamais cette vidéo A part quand vous l'aurez lu Parce que je vais vraiment spoiler Voilà donc là je vais spoiler Alors le tout premier élément Que j'ai trouvé qui était plutôt pas mal C'est qu'on envoie Albus Severus A Serpentard Voilà j'ai trouvé que du coup Ça cassait un peu le fait que Tous les enfants d'Harry Potter Tous les enfants des Weasley Allaient à Gryffondor Que personne ne pouvait surtout aller à Serpentard Et du coup j'ai trouvé cet aspect bien Parce qu'on a tendance souvent à dire que Serpentard c'est les méchants C'est ceux qui vont mal tourner etc Et là on voit vraiment avec Albus justement Comment ce ne sont pas que les Serpentards qui tournent mal Et que certains Serpentards sont tout à fait normaux Maintenant j'avouerai que certains personnages m'ont un peu déçu J'ai l'impression de ne pas avoir retrouvé les mêmes personnages Alors c'est vrai que Harry m'a semblé très distant Pour moi il ne ressemblait pas au Harry Attentionné que j'avais quitté à la fin du 7ème tome Pour moi c'était totalement autre chose Par moment Enfin il y a eu une scène avec McGonagall Où il lui demande de surveiller Scorpius et Albus Et où il la menace vraiment De la faire quitter ses fonctions Si jamais elle ne le fait pas Et j'ai trouvé vraiment méchant Et c'est vrai que je n'avais pas ressenti cette méchanceté Et ce grand stress dans les autres tomes Et donc ça m'a un petit peu Un petit peu piqué Voilà Sinon les autres personnages m'ont plutôt plu J'ai trouvé qu'ils étaient assez fidèles A ce que J.K. Rowling avait mis en place Par contre il y a un gros problème que j'ai eu J'ai adoré le fait que Delphi soit l'enfant maudit Ce n'est pas du tout le problème Maintenant je me pose quand même la question Comment J.K. Rowling a pu cautionner le fait que Dans cette histoire On dise que ce soit Voldemort qui soit le père Et Bellatrix la mère Parce que personnellement Je ne vois absolument pas comment Voldemort Aurait pu penser à sa succession Penser à avoir un fils Surtout avec Bellatrix On sait bien que Bellatrix aime bien Voldemort Mais Voldemort n'a jamais eu de sentiment pour Bellatrix Et d'autre part je me demande vraiment Quand il l'a fait cet enfant là Parce que Bah clairement Je me demande vraiment comment il l'a fait Parce qu'il est mort jusqu'au 4ème tome Enfin il est un peu mort vivant jusqu'au 4ème tome Et puis il est définitivement mort à la fin du 7ème tome Donc je me demande comment il l'a fait entre temps Surtout que Bellatrix n'est sortie de prison Qu'à la fin du 5ème tome Je me demande quand même comment il a pu faire son enfant Dans ces eaux là Parce qu'il devait être quand même pas mal occupé Et surtout qu'on ne voit jamais Bellatrix enceinte dans la saga Donc ça voilà Je me demande un peu comment ça fait Et quand Pour le moment j'ai accepté la chose Et puis après on y réfléchit Du coup certains passages sont vraiment what the fuck C'est ça qui est un peu déçu Et quelque part je me sentais coupable D'avoir apprécié cette histoire Alors que certains éléments trahissaient totalement La saga que J.K. Rowling avait mis en place Ça m'a un petit peu déçu sur ce niveau là Maintenant on ne commente pas ses émotions Et mon coeur m'a dit que c'était un coup de coeur Donc du coup Voilà je lui ai accordé le coup de coeur Voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à parler avec moi en commentaire au sujet de Harry Potter Que ce soit par mail en commentaire Ou sur ma page Facebook Je serais vraiment ravi de répondre à vos questions Par contre si vous spoilez dans les commentaires Ou même sur la page Facebook S'il vous plaît Mettez attention spoiler Et passez quelques lignes De façon à ce que les gens qui tombent sur la vidéo Ne se fassent pas spoiler dans les commentaires Donc mettez bien des balises spoiler Avec des gros attentions partout 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 Histoire de ne pas spoiler les autres personnes Qui n'auraient peut-être pas encore lu Harry Potter et l'enfant maudit J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Et si vous voulez suivre mes péripéties sur Youtube N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Moi je vous souhaite de très très belles lectures Que ce soit du Harry Potter ou pas Et je vous dis à très très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz